J'ai envie de te parler un peu du carbone et de comment il est recyclé à travers notre biosphère. On va donc parler du cycle du carbone. Et on a parlé de ça dans d'autres vidéos. En fait, quand on parle d'éléments comme le carbone, ils ne vont pas juste apparaître comme ça soudainement dans la biosphère. Pour la plupart, ils sont là depuis déjà le début. Ils sont juste recyclés d'une forme à une autre en permanence. Et c'est aussi le cas du carbone. Pour apprécier l'importance du carbone dans notre biosphère et particulièrement pour la vie, je vais te parler de certaines molécules plutôt importantes qui impliquent le carbone. Dans ces images, le carbone, ce sont les atomes de couleur gris foncé, ici chaque fois au milieu. Ici, juste ici, on a une molécule de glucose. Du simple sucre en fait. C'est de cette molécule qu'on obtient une grande partie de notre énergie. Ça, c'est de l'ATP. C'est une molécule qui permet de stocker l'énergie de façon plus immédiate dans les systèmes biologiques. Et juste ici, c'est un des nombreux acides aminés. C'est les acides aminés qui constituent en fait les protéines. Et ici, c'est de l'ADN. Donc tu peux voir le rôle que joue le carbone. Parfois, c'est difficile de voir le carbone vu qu'il est au centre de ces molécules. Le carbone forme en quelque sorte l'ossature de la molécule. Comme le carbone est une sorte d'élément très pur, il peut former quatre liaisons. Et du coup, c'est une structure vraiment sympathique. Mais la question, c'est comment le carbone est-il recyclé dans notre biosphère ? On peut s'intéresser à ça à la fois d'une façon simple et d'une façon complexe. D'un point de vue vraiment simple, et c'est comme ça que j'aime retenir le concept du cycle de carbone, tu peux imaginer le carbone dans notre atmosphère, qui est principalement sous forme de molécules de dioxyde de carbone. Donc ici, on a du CO2. Et on peut voir le carbone au milieu de nouveau et les deux oxygènes reliés. En fait, le CO2, tout comme le carbone, est super important dans les systèmes vivants. Notre masse corporelle est en fait composée de 18% à 19%. C'est donc vraiment important pour les systèmes biologiques. Et même si le dioxyde de carbone est si important pour nos systèmes biologiques, et a un impact important dans le réchauffement climatique, il ne compose en fait qu'un tout petit pourcentage de l'atmosphère. C'est seulement 0,04%. La majeure partie de l'atmosphère, c'est en fait de l'azote, 78%. Et pourtant, on en parle peu. Et de l'oxygène, 21%. Et alors, évidemment, il y a aussi une série d'autres éléments et de molécules. Donc, la version simplifiée du cycle de carbone, c'est qu'on a dans l'atmosphère du dioxyde de carbone moléculaire. Et puis, on a des autotrophes comme les plantes. Ici, on va dessiner le sol avec une plante. Une feuille. Ça, c'est la première feuille. Et une deuxième feuille. OK, donc là, on a notre plante. Et pour grandir, pour pousser, elle est capable de capter l'énergie de la lumière qui vient du soleil et l'utiliser pour fixer le carbone. Et fixer le carbone a peut-être l'air d'être quelque chose de très complexe. Mais en fait, ça signifie juste prendre le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'air et assembler les carbones pour former différentes molécules qui vont être utiles à la plante, qui vont lui donner sa structure, qui lui donnent de l'énergie. La masse de la plante, elle n'apparaît pas juste comme ça d'un coup de baguette magique. Mais elle prend cette masse à partir de l'air. Et c'est du coup ce qui permet à la plante de continuer à pousser. Une fois de plus, comme je l'ai déjà dit, une partie va être mise sous forme de protéines, d'acides aminés. Ça peut aussi être des composantes structurelles, ça peut être des graisses, ça peut être de l'énergie. Et tu peux du coup imaginer que les animaux qui ne peuvent pas faire ça, qui ne peuvent pas photosynthétiser, eh bien ils vont manger cette plante pour bénéficier de cette énergie. Et nous avons parlé de ça dans les cycles alimentaires. Et ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi, ici. Qui a envie de manger une salade et qui du coup veut manger cette plante pour les sucres qui s'y trouvent. Ou bien une pomme qui va du coup donner à mon corps de l'énergie pour vivre et grandir. Et lorsque je métabolise ce glucose, disons donc que ce glucose est une des molécules que cette plante peut former en prenant le carbone qui se trouve dans l'air, eh bien moi je vais métaboliser ce glucose que j'ai pris de la plante. Je viens de manger. Et lorsque je fais ça, je vais libérer, du CO2. Du dioxyde de carbone dans l'air. Et là, on voit apparaître en fait un cycle. Le CO2 est libéré par les organismes qui métabolisent ces molécules organiques. Et puis il peut de nouveau être fixé par la plante. Fixé par des autotrophes qui sont capables de stocker de l'énergie venant du soleil dans des liaisons en fixant ce carbone. Mais il y a aussi d'autres types de cycles de carbone. Par exemple, une partie du CO2 qui se trouve dans l'air pourrait être absorbée par les océans. Et l'océan peut former du carbonate. Ici on a du carbonate, tu vois, on a le carbone et trois oxygènes autour. Le carbonate de calcium est un constituant clé des choses comme les coquillages. Et quand un coquillage se décompose sous l'impact de la pression dans le sable, il peut former du calcaire. Tu vois, ce qu'on voit ici, c'est du calcaire. Une fois de plus, il a été formé à partir de dioxyde de carbone qui a été absorbé dans l'océan. Et des êtres vivants ont utilisé le carbonate de calcium, donc le carbonate en conjonction avec le calcium, pour former ces coquillages qui ont finalement fini en fuie sous le sable et qui se sont décomposés jusqu'à former ces structures rocheuses. Tu as aussi des situations où des êtres vivants, que nous parlions d'autotrophes comme des plantes ou de choses comme moi qui mangent les plantes, eh bien, une fois que nous mourrons, toute notre matière organique qui n'a pas encore été décomposée va être enfuie sous le sol. Je vais faire l'exemple avec la plante parce que c'est quand même moins morbide que de me montrer morte. Eh bien, disons que ça c'est la plante qui est maintenant enfuie dans le sol et avec suffisamment de pression et de temps, parfois dans le processus de décomposition, certains carbones vont être libérés, mais avec le temps, ça pourrait être compressé et transformé en combustible fossile. Donc, quand tu vois du pétrole ou que tu brûles de l'essence, qui est en fait juste une partie raffinée du pétrole, c'est en fait de la matière organique qui stockait de l'énergie que des plantes avaient pu stocker grâce à l'énergie de la lumière du soleil peut-être il y a des dizaines de millions d'années. Et alors, quand on prend ce combustible et qu'on l'extrait du sol, qu'on l'extrait de la terre, ce que nous faisons actuellement très activement pour alimenter toutes les choses que nous voulons ou avons besoin d'alimenter et que nous le brûlons, que va-t-il se passer ? Eh bien, je vais dessiner un exemple de ça. Donc ici, on a un bidon, un bidon de pétrole. Donc ça, c'est le pétrole. Et on va le brûler. Disons qu'on le brûle. Si tu le brûles, le processus de combustion est un processus qui a lieu à chaque fois qu'on brûle quelque chose, pas uniquement avec le pétrole. Ça peut être pareil avec le bois. On prend cette matière organique et d'une certaine manière, on peut dire qu'on va faire le contraire de la photosynthèse. On le décompose et dans ce processus, on libère le carbone et il va être libéré sous la forme de dioxyde de carbone qui pourrait, en théorie, être à nouveau fixé par des autotrophes. Donc on a de nouveau un cycle. Donc l'idée générale, c'est que les autotrophes, comme les plantes, quand ils font la photosynthèse, ils fixent le carbone et après, il peut soit être brûlé et le processus de combustion va alors libérer à nouveau le dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou bien on peut avoir d'autres animaux qui vont manger cette plante et lorsqu'ils métabolisent, lorsqu'ils brisent ces liaisons entre carbone pour s'alimenter eux-mêmes, pour faire tout ce qu'ils ont besoin de faire, ils vont alors aussi libérer du dioxyde de carbone. Merci. 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 Merci.